Salut à tous et bienvenue dans iGeek Now consacré aux nouveautés d'Apple, l'iPhone 7 et l'Apple Watch 2. On se retrouve pour une nouvelle émission d'iGeek Now consacrée comme je vous le disais aux nouveautés d'Apple parce que voilà Apple a fait son Apple Event il y a quelques jours, ils ont présenté pas mal de nouveaux produits l'iPhone 7 je vous le disais et l'Apple Watch 2. Je suis avec Apple Watch Series 2. Ah oui pardon, Apple Watch Series 2, excusez-moi. Et donc j'ai avec mes côtés Erwan, salut Erwan, mais également Vincent. Bonjour. Avec une magnifique chemise. Alors, on va commencer par l'iPhone 7 évidemment, c'était probablement la plus grosse nouveauté de ce qui note. Est-ce que tu peux rapidement nous parler parce que c'est toi qui as pu suivre cette magnifique conférence de 2h. Je t'ai suivi aussi. Ah tu l'as suivi aussi ? Oui il a la suite et voyant. Moi j'étais pas là. Il y a eu beaucoup de choses. Du coup, est-ce que tu peux nous résumer rapidement les grosses nouveautés ? Rapidement c'est du zim, mais je vais essayer. Bon déjà, il y a l'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus, donc la version de 5,5 pouces, l'autre est de 4,7. Il y a eu plusieurs nouveautés qui ont été mises en avant. Bon déjà, je vais passer très vite fait sur les seuls qui ont les dispensables. Donc les nouveaux coloris, le noir de jet, donc un peu l'inquié et le noir. Oui, Apple a réinventé la couleur noire apparemment. Ça a été applaudi lorsqu'ils ont dit noir. Voilà, ils ont annoncé un nouveau bouton Home qui est censé donner un toucher un peu plus précis et avec un aussi qui est plus sensible à la pression. Comme les MacBook en fait. Comme les MacBook, justement, a inspiré des trackpads de leur ordinateur. Voilà, à voir, les premiers retours sont un peu mitigés, donc nous on n'hésitera pas à vous partager notre avis dès qu'on les recevra à la rédaction pour tester tout ça. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Il est officiellement waterproof, enfin certifié IP67. Donc 6, ça veut dire qu'il résiste très bien aux poussières. 7, ça veut dire qu'il peut aller sous l'eau à maximum 1 mètre. C'est-à-dire qu'on va pouvoir le faire tomber dans l'eau comme dans la pub de Samsung quand on recevra un appel de son crush ? Par exemple, tu pourras même tomber avec, c'est justement ce qu'Apple nous a montré. Il y a eu quoi d'autre au niveau de la photo aussi ? Ils ont beaucoup insisté sur la photo, très longuement. Il y a quoi ? Il y a deux caméras à l'avant comme à l'arrière ? Pour le plus. Pour l'iPhone 7, c'est un capteur de 12 mégapixels avec 6 lentilles, il me semble, en façade, c'est de 7 mégapixels. Et justement, l'iPhone 7 Plus, c'est un double capteur, un capteur grand-angle et un capteur téléobjectif. Ce fameux capteur grand-angle, ça sert à quoi en fait ? Justement à prendre du grand-angle, c'est-à-dire que tu auras des prises de vue qui seront beaucoup plus larges qu'est-ce que tu les prenais avec l'appareil photo de l'iPhone 7 de base. Il me semble avoir vu que ça permet de prendre des clichés avec une profondeur. Tu as forcément aussi une meilleure profondeur parce que... La profondeur de chance, elle a été mise en avant, mais c'est vraiment pour les portraits en fait. C'est pour prendre un portrait qui soit très très précis, mais avec un fond flou en fait. Ça s'appelle la fonction portrait. D'ailleurs, ils l'ont appelé ça comme ça, ils ne sont pas... C'est très joli, mais c'est vraiment pour faire ce type de photo. Il n'y a pas de gadget lié au fait que tu prennes une profondeur de champ. Mais la bonne chose, c'est surtout, je trouve, l'autre capteur en fait, le téléobjectif, qui permet en fait, ce n'est pas un zoom qui est logiciel, mais matériel. Donc il est vraiment, voilà, c'est un vrai zoom que tu peux zoomer x10 avec... Donc tu n'as pas les gros pixels qui se fondent. Là, c'est un vrai zoom. Ça devrait permettre d'améliorer les photos. C'est ce qui était quand même un petit peu en retrait pour l'iPhone d'une manière générale. C'est vrai que par rapport au Nokia notamment, au Lumière... C'est peut-être pour ça qu'ils ont mis le stabilisateur pour tous, parce que x10 à mon avis... Il faut avoir quelque chose qui ne bouge pas, parce que sinon les clichés, c'est... Ou rien que les vidéos, ça ne passerait pas. Il y a eu quoi d'autre ? Forcément, au niveau du design, il y a eu... Bon, ça reste visuellement, on va dire de loin, ça ressemble à un A4O6S, mais il y a quelques petits changements, comme la disparition, on le savait, du... La prise jack. Voilà, la fameuse free jack. Donc justement, ça me permet de te relancer. Vas-y. Donc effectivement, il n'y a plus de prise jack, mais comment va-t-on faire pour écouter sa musique ? Ne t'inquiète pas, ils ont mis des nouveaux EarPods, donc les écouteurs qui sont généralement vendus avec l'iPhone, avec en fait, maintenant, ils auront une prise Lightning. Donc on le branchera directement sur Lightning, et comme ils l'ont rappelé Apple, à la base, la prise Lightning, c'est une prise pour le son. C'était juste pour le son, en fait. Ce n'était pas pour de l'envoi de données, de la recharger. Donc voilà, c'est un juste retour des choses. Il y aura un adaptateur, de toute façon. Il y aura aussi un adaptateur qui sera... Gratuit. Tout le monde disait, non, ils ne vont pas le vendre avec, mais si vous venez d'acheter un Beats Audio à 300 balles, et que vous aviez peur de ne pas pouvoir le brancher en prise jack, vous pourrez, il y aura un adaptateur jack Lightning. Moi, j'ai juste peur que ce soit assez fragile, en fait. Et qu'il est assez cool. Une fois qu'il est pété, voilà. Dès qu'il faut remplacer quelque chose avec iPhone, en général, c'est assez cher. Le chargeur et tout, c'est le seul souci. Moi, j'ai aussi compris qu'il y avait au niveau... Bon, il y a une nouvelle plus graphique, voilà. Quand on se sent plus rapide, je vois sur tes notes. Est-ce qu'au niveau de l'autonomie, parce que c'est un des points faibles quand même dans l'iPhone, il faut bien se dire, il y a une amélioration, je crois. D'une heure. Il y a eu juste une augmentation d'une heure. C'est vrai que c'est pas mal. Bon, je ne sais plus combien c'était, il me semble que de base, c'était... On est passé à 16h, je crois. Non, 16h avant, c'était 16h, et je crois que c'est passé à 17h. Mais sur le 6+, sur le 7+, pardon. Voilà, du coup, ça va quand même permettre de vraiment tenir une vraie journée. Oui, oui. C'est quand même une grosse avancée. Personnellement, moi, si tu as une utilisation intensive, oui, ça dure à la journée. Moi, avec mon iPhone SE, par exemple, ça dure bien un jour et demi. Est-ce qu'il y a de la recharge sur un socle ? Non, il n'y a pas d'induction. Il n'y a pas de recharge à induction, il ne me sent pas, non. Non, ils n'ont pas lancé de chargeur à induction. Ça reste assez anecdotique, quand même, je trouve, le charge à induction, à part pour une Apple Watch ou quelque chose comme ça. Alors, justement, juste avant de passer à l'Apple Watch... Oui, il y a eu d'autres annonces. Il y a eu plein d'annonces. Ah bon, il y a eu plein d'annonces. Les Airpods, les fameux... Ah oui, oui, voilà. Par rapport au fait que maintenant, c'est via la prise Lightning, ils ont présenté pour dire qu'on peut écouter sans fil. Et justement, ils ont prétendé ce qu'ils appellent des Airpods. C'est des petits écouteurs qui reprennent le design de leurs écouteurs classiques. Mais en étant sans fil, et ça coûte 169 euros, c'est ça ? 160 euros, oui. Alors, ça se présente comment, en fait ? Il y a combien d'autonomie ? Qu'est-ce que c'est au juste ? Bah, c'est, voilà, des écouteurs sans fil. 5 heures d'autonomie par écouteur. Et pas beaucoup. Il faut dire ce qu'il y a. Au niveau design, je ne suis pas très convaincu non plus de la tige qui sort légèrement de l'oreille. C'est tout petit, ça s'arrête là, quoi. Disons que contrairement aux Iconics, par exemple, qui a lancé Samsung cet été, qui a été, je trouvais, beaucoup plus ergonomique. Oui, mais ça sert aussi de micro, non ? Non, justement, le micro est dans la base, en fait. Ah non, parce que vu que c'est les deux, il n'y a pas besoin de deux micros. Donc, je ne sais pas du tout pourquoi. Je pense que c'est pour avoir un peu un effet de poids sur l'oreille. Oui, et puis peut-être un meilleur, peut-être le sans fil, fait que ça communique mieux. Peut-être, oui. L'appairage a l'air assez facile, en tout cas. En fait, on les met dans leur boîte, on approche la boîte de l'iPhone, et on appuie sur le bouton et s'appairait. Et la boîte sert aussi pour recharger ? Oui, c'est ça. Voilà, comme avec les Iconics. Alors, donc, on a vu que les AirPods coûtaient 169 euros. 160 euros, oui. Et les iPhones, combien ça coûte ? Parce que, bon, à mon donné, il me semble avoir vu jusqu'à 1200 euros pour l'iPhone 7. Donc, oui, là, je vais passer sur les prix du plus petit au plus grand. Donc, ça va de 769 pour le modèle d'iPhone 7 en trait de gamme en 32 Go, jusqu'à 1129 pour l'iPhone 7 Plus. 276 Go. Attends. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. De 256 Go. Alors, ça peut paraître cher, mais en même temps, je crois que du coup, voilà, c'est directement le 32 Go. Il n'y a plus de 16 Go. Il n'y a plus de 16 Go. C'est fini. Ils ont décidé. Maintenant, ça fait 32, 128 et 256. Même 32, déjà, ça devient une base qui est limite. Voilà. Sinon, comme tu l'as dit, une nouvelle puce à diffusion qui est 40% plus rapide que le A9 et 50% plus puissante en termes graphiques, en tout cas, que le A9. Et donc, après l'iPhone 7, c'était même avant, on trichait un petit peu, mais il y a eu l'Apple Watch 2, l'Apple Watch série 2, excusez-moi, qui a comme principale nouveauté, il me semble, une puce GPS. Qu'est-ce qu'il y avait avec le waterproof ? Oui, swimming-proof même. Ce n'est même pas forcément waterproof. Tu peux nager avec nous tant que tu gardes les bras en dehors de l'eau. Et le GPS, oui. La puce GPS, c'est vraiment important. Moi, je trouve que c'était la chose qui manquait à l'Apple Watch première du long. Elle est là. Est-ce que tu te perds souvent, en fait ? Ce n'est pas vraiment de la perdre. C'est que je trouve ça de sortir quand tu vas faire du sport et de devoir prendre ton portable pour aller courir. Ça ne m'intéresse pas, personnellement. Alors qu'à l'heure, on pourra justement, bon, là, c'est là que les AirPods sont intéressants, c'est qu'on pourra l'appairer à l'Apple Watch et écouter de la musique sans avoir à prendre son téléphone. C'est plutôt intéressant. Plus qu'il y a la meilleure flash. Elle est 50% plus puissante. Mais du coup, au niveau de l'autonomie, parce que c'était ça, le gros point faible de l'Apple Watch, c'est quand même l'autonomie. Oui, ça dure deux jours, la première Apple Watch, on va dire en deux jours et demi. Là, aucun mot d'Apple. On n'en sait rien. Donc, il faudra attendre... C'est pas bon, c'est le temps ? Je ne sais pas. À mon avis, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément d'amélioration. Alors qu'en contrepartie, il y a beaucoup de nouveautés qui vont arriver avec WatchOS 3. Donc voilà, à voir en test. Pareil, on vous livrera notre avis dès qu'on aura testé ça en situation. Et même question que pour l'iPhone, est-ce qu'il va falloir donner son rein à Apple pour s'acheter ses nouvelles montres ? Celle-ci, oui. Quand même, 449 euros en entrée. Mais ça permet de faire baisser les précédentes. Oui, 319 pour le modèle classique, il me semble. Après, il y a encore la Sport, donc encore un peu moins chère. Et en plus, ils ont annoncé un modèle en partenariat avec Nike. Oui, qui est moche. Un peu bizarre, quand même. On va bien le dire, il est moche. La Nike, c'est pas... Assez fluo. Les goûts et les couleurs, très clairement, là, ce n'est pas pour tout le monde. Voilà. Pour toi, ça va... Et ça sort le 13 septembre. Et on a oublié de dire, l'iPhone 7, c'est le 16 septembre. Le 16 septembre. Et d'ailleurs, c'est en précommande ? À partir du... D'ailleurs, voilà. Parce qu'on enregistre le 8, petit secret. Mais surtout, en fait, je voudrais terminer cette émission avec probablement les deux grosses annonces de cette conférence. Personne ne s'y attendait. Lorsque Miyamoto est rentré sur scène, on avait cru qu'il s'était trompé d'entrée, concrètement, pour présenter Super Mario Run. C'est donc... On peut le voir ici. Voilà. Donc, bon, comme son nom l'indique, c'est un runner. Voilà. Rien de... C'est assez classique, mais avec le design de New Super Mario Bros. C'est... Bon... C'est nul, quoi. On s'en fout. C'est comme le premier jeu Nintendo sur mobile. Le premier vrai jeu. C'est vrai. Et si on attendait un vrai jeu sur mobile, ben non, c'est juste un vrai... Un jeu mobile, quoi. C'est vrai qu'on s'attendait à vraiment contrôler Mario, ses mouvements... Enfin, on le contrôle plus ou moins, mais on peut sauter, quoi. C'est un peu limité. C'est vrai que pour... Bon, le seul bon coup, c'est Apple, quoi, qui a su récupérer l'exclusivité. Oui, parce que voilà, c'est une exclusivité. Bon, alors, on ne sait pas de trop combien, mais a priori de six mois. Parce que, bon, voilà, Miyamoto a déjà dit que ça ne sortirait pas sur Android fin 2016. Et ça sort cet hiver sur iOS. On peut déjà le précommander. C'est, je pense, la première fois dans l'histoire de l'App Store qu'on peut précommander un jeu free-to-play, qui plus est. Non, il n'est pas free-to-play, il est payant. Ah, il est payant ? Il est payant, oui. Ah oui, d'accord. Bon, il y aura quand même des micro-transactions, on imagine, parce que, bon, il faut bien faire plaisir aux rédactionnaires. Voilà. Et l'autre annonce qui a été très entendue par Vincent, qui est probablement le seul à encore jouer à Pokémon Go dans la rédaction. Faux. Pokémon Go va être disponible sur Apple Watch. Mais alors, à quoi va servir le Pokémon Go Plus ? C'est ce qu'on se dit, parce qu'au final, ça va servir à la même chose. C'est-à-dire... Mais c'est comme moins cher, le Pokémon Go. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, mais si on a déjà... Même si c'est cher pour un gadget, ça va coûter 40 euros, 49. C'est quand même moins cher qu'il y a l'Apple Watch. 39 euros. 39 euros, 99. 39 euros. Attention, ne pignez pas avec Pokémon Go, s'il vous plaît. Messieurs, si on a déjà une Apple Watch, oui, c'est vrai que le Pokémon Go Plus ne servira pas à grand-chose vu qu'il va faire la même chose. C'est-à-dire, ça enverra des notifications quand vous passerez à côté d'un Pokéstop. Vous pourrez d'ailleurs prendre les objets. Ça vous dira quand il y a un effet clos. De quoi d'autre. Les distances qui restent. Les distances. On pourra quand même, je veux dire, quand on marche, vraiment... Il faut quand même sortir le portable. Parce qu'actuellement, pour pouvoir faire éclare les yeux, il faut marcher, mais avec l'application ouverte. Voilà. Mais là, avec l'Apple Watch, pas besoin. Et à mon avis, ce sera beaucoup plus précis parce que ça gérera, à mon avis, directement les données du podomètre de l'Apple Watch. Donc, c'est plutôt bienvenu pour quelqu'un qui a déjà une Apple Watch, bien sûr. Alors, pour conclure cette émission, est-ce que vous êtes convaincu par les annonces d'Apple, notamment pour l'Apple Watch et l'iPhone 7, est-ce que vous pensez que c'est le téléphone que tout le monde va s'arracher en train d'aller ? Est-ce que vous le voulez déjà pour l'iPhone ? Moi, j'aimerais bien. Enfin, le plus surtout parce que j'aimerais bien m'en débarrasser, mais j'aurais pas l'occasion parce que ça reste trop cher pour moi, mais c'est vrai que le plus est largement, au niveau de caméra, est largement mieux que le 7 normal. C'est vrai que pour le coup, le double capteur est... un plus quoi. Quel humour. Et donc, toi, tu vas le recevoir a priori pour un test. J'espère, oui, voilà, et puis peut-être un peu pousser la bête dans ces derniers retranchements, prendre justement des photos avec ce double capteur, voir ce qu'il vaut, tester un peu le zoom, donc ouais, pourquoi pas, même si je suis plus intéressé par l'Apple Watch série 2. Oui, alors voilà, l'Apple Watch, sans pour autant partir dans les débats, est-ce qu'il faut une montre connecte, Par rapport à la précédente, est-ce que vous êtes convaincu de ce qu'il y a dans cette nouvelle ? C'est vraiment une évolution qui était bienvenue, qui est vraiment bienvenue. En fait, moi, c'est ce modèle-là qui aurait dû sortir, je pense, Apple de base, c'était quand il y a un an et demi ou un an. Voilà, là, l'appuie GPS, c'est bienvenu, les performances, l'écran qui est un peu plus lumineux, c'est bien aussi, parce que c'est vrai que je me rends compte quand on court qu'on ne voit pas forcément très bien les données. Donc ouais, non, c'est quelque chose... Et toi, pour avoir du sport, est-ce que tu penses que tu vas t'acheter une Apple Watch ? Alors, ouais, pas de souci, tout de suite, mais j'y vais. D'ailleurs, je vais courir. C'est drôle, je n'aurais pas comptabilisé. J'y vais tout de suite. Eh bien, écoutez, si vous avez apprécié cette magnifique conférence d'Apple et les produits qui ont été présentés ou si vous comptez vous les acheter directement, n'hésitez pas à nous le dire sous cette vidéo, là, juste là, dans les commentaires, mais également sur les réseaux sociaux, de quoi ? Et abonnez-vous. Eh oui, et abonnez-vous sur YouTube parce que maintenant, on est sur YouTube, mais également sur Snapchat, ça me permet, parce que personne ne l'a dit jusqu'ici. C'est vrai. On est sur Snapchat, IGN France, tout attaché, n'hésitez pas, on fait des snaps super drôles, mais également sur Twitter, IGN Fra, notre compte Facebook est également ouvert, IGN France, et nous, on se retrouve bientôt pour parler de l'iPhone 7, justement, avec a priori un exemplaire et de l'Apple Watch 2. On se retrouve bientôt sur IGN France, d'ici là. Salut à tous. Ciao !